Salut à tous et à toutes, c'est Tsubasa et on se retrouve pour cette huitième vidéo sur Football Manager 2018. On se retrouve plus précisément pour le match de Europa League contre le Hertha Berlin. Alors, en Europa League pour nous, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal, on fera également un petit point sur la cinquième journée de Ligue des Champions pour voir pour l'instant les équipes qui sont en passe d'être qualifiées. Bon, je ne vous cache pas qu'on va dire qu'on connaît quasiment, à 2-3 exceptions près, on connaît quasiment tous les qualifiés pour le prochain tour, alors qu'on n'est qu'à la cinquième journée. Désolé, en même temps, je mange parce qu'il a un peu l'heure de manger et je n'ai pas trop le temps non plus de pouvoir grailler un peu plus tard. Alors, Bernard, ok, ça c'est bon. Et, Mitroglou, ok, blessé. Ok. Pardon. Alors qu'on a mis également Ocampos sur la liste des transferts. Est-ce que finalement, il est observé par l'Aladzio et Dortmund ? Bon, ils n'ont pas encore fait d'offres, mais en même temps, on n'est pas encore au Mercato Hivernal. Mais, je pense que si j'arrive à vendre Ocampos pour l'instant, qui est estimé à 16-5, je pourrais peut-être venir, peut-être à un défenseur central. Enfin, déjà, ça me fera un peu d'argent pour relever certaines options d'achat. Je pense à Abdenour, Wilshere, Romagnoli, voilà. Et puis, c'est surtout que j'ai réorganisé, du fait que je mettais Ocampos sur les Z-transfers, j'ai réorganisé, en fait, les postes titulaires et remplaçants. Là, on voit Payet en milieu offensif central, parce qu'en dernière journée de championnat, je l'ai mis comme ça. Et ça a plutôt bien marché. Bon, titulaire sur... Donc, on va faire tout ça simple. Mandanda, titulaire dans les buts, avec Saka et Rami Romagnoli et Amavi. Mvila et Gustavo, titulaires au milieu de terrain. À droite, c'est Thauvin titulaire. À gauche, ce sera Payet titulaire. Et le meneur de jeu titulaire, ce sera Wilshere. L'attaquant titulaire, c'est toujours Mitroglou. Et pour remplacer, on a Pelé dans les buts, on a Johnny sur le côté droit, Camara et Abdel Nouveau dans l'axe. Et pour l'instant, Evra en concurrence avec Rokia sur le côté gauche. Au milieu de terrain, pour remplacer, on a Zamba Ogussa qui remplace Louis Gustavo. Et Yann Lemvila qui est remplacé par Morgan Sanson. Côté droit, on a Christian Pavone. Côté gauche, on a Bernard. Et pour remplacer Wilshere dans l'axe, on a Maxime Lopez. Et attaquant remplaçant, nous avons donc Valère Germain. Qui nous a marqué, je ne sais plus si c'est un triplé ou un quadruplé lors de la dernière journée de championnat. En tout cas, c'était pas mal. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné à Bordeaux. Et j'étais bien content. Alors, hop, Coupe Euro, Ligue des Champions. Voilà, hop, vide ensemble. On va regarder la Ligue des Champions. Cinquième journée, groupe A. Donc, 12 points pour Paris, 10 points pour Chelsea. Il reste une journée, donc forcément les deux sont qualifiés. Et l'Ajax va être reversé en Europa League. Parce qu'avec 3 points, ils ne peuvent pas être rattrapés par le Bat et Borisov. Ensuite, groupe B, on a L'Oréal, 13, Porto, 8. Donc, ils seront tous les deux qualifiés. Moscou, Anand Erlec vont se disputer la place d'Europa League. Sachant que le CSK est plutôt bien placé avec ses 4 points. Groupe C, Atletico Madrid, Napoli, Bayern. Qui vont se... Alors, je dirais que l'Atletico est sûr d'être qualifié. Napoli et Bayern sont en balance pour la seconde place. Avec un avantage pour le Napoli, bien sûr. Parce qu'avec 9 points, forcément, ce sera plus facile de se qualifier. Le Bayern, il faudra obligatoirement qu'il gagne contre le Celtic. En espérant que le Napoli perde assez... Oui, il faudra que le Bayern gagne largement contre le Celtic. Et que le Napoli perde largement contre l'Atletico. Donc, on verra bien. Bon, les Celtic, eux, ils sont sûrs d'être éliminés. Éventuellement, il faudrait qu'il gagne contre le Bayern largement. Pour revenir à 6 points. Et pour avoir un goal à virage qui soit meilleur que celui de Bayern. Ce qui n'est pas gagné. Groupe D, Séville, Tottenham. Bon, Séville qualifié. Tottenham assez favorablement passé. Puisqu'ils ont 3 points d'avance sur le Spartak-Moscou. Et normalement, lors de la prochaine journée... Tottenham affronte Séville à domicile. Et le Spartak reçoit le Red Bull Leipzig. Donc, on verra bien. Au pire, Moscou ira en Europa League. Puisque Leipzig est complètement... Enfin, c'est un 0 pointé. Ensuite, on a le groupe E, Dortmund et l'Aroma. Plus le Béjiktaïs qui vont jouer les qualifications. Le Shakhtar est sûr de ne pas se qualifier. Par contre, il peut espérer l'Europa League à condition de gagner. Et son prochain match, ce sera... Shakhtar, il joue à Dortmund. Donc là, en fait, ça va être grosse journée pour le groupe E. Parce qu'il y a 3 équipes qui peuvent continuer une phase éliminatoire de Ligue des Champions. Et en même temps, les 4 équipes peuvent se retrouver en Europa League. Donc ça va être chaud. Groupe F, le groupe de Monaco. On a United qui est sûr d'être qualifié. Monaco avec ses 9 points qui est qualifié également. L'Olympiakos et Feyenoord, j'auront... Comment dire ? Je la place en Europa League. Sachant que le Feyenoord reçoit Manchester et que Monaco reçoit l'Olympiakos. Donc on verra bien. Barcelone qualifié dans le groupe G avec 15 points. Le Banfica et Salzbourg vont se disputer la seconde place. Sachant que, bah, avantage au Banfica avec ses 6 points. Et puis, bah, le FC Bale peut jouer également la place qualificative pour l'Europa League. Même s'ils ont un point de retard sur Salzbourg. Salzbourg, bah, d'ailleurs, Salzbourg jouera contre Bale. Donc, hein, Salzbourg peut, en gagnant et en marquant beaucoup, se qualifier. Mais bon, ça a l'air assez difficile. Et le groupe E, City Juve qualifié largement avec 15 et 12 points. Le Dynamo Kiev 3 points et Bircheva 0. Avec un moins 17. Euh, bah, je dirais qu'on a déjà, euh... Ouais, peut-être que la Juve peut faire quelque chose. Ah, ils reçoivent le City. Ça va être serré, quand même. Mais bon. Et, euh... Hop, ça c'est le prochain match. Et nous, l'Europa League. Donc. On va y avoir pour l'instant, hop, à la quatrième journée. Euh, tout, tout, tout. Bah, on a le Lokomotiv Moscou et Fenerbahce qui vont être qualifiés. Parce qu'avec 6 points, même avec 6 points, Slyne et Copenhague ne se qualifieront pas. Euh... Nice, normalement, est qualifié. Le Milan, c'est pas sûr. Euh... Hop. Ouh là, là, ici, dans le groupe C, Galatasaray, Tinta et Young Boys, ils, euh, c'est pas joué. Pareil pour nous, euh... Si on gagne, on est à 10. Mais Arsenal, eux, qu'est-ce qu'ils font, Arsenal ? Ils se déplacent, eux ? Ouais. Voilà, la prochaine journée, c'est, euh... Euh, hop, c'est plutôt comme ça. Merci. Euh, et ils reçoivent Keirat. Donc, euh, ouais, c'est pas... C'est pas gagné. Faut absolument que de toute façon qu'on gagne contre le RTA, histoire de prendre le large, et puis, euh, voilà. Euh, Liverpool, 12 points. Normalement, ils sont qualifiés, il n'y a pas de soucis. Euh... Et puis après, ça va jouer entre les autres. L'Aladio, 10 points. N'est pas mathématiquement qualifiés, mais... Normalement, ça devrait le passer. Euh, le Sporting a plutôt l'avantage face à Cologne. Everton, Lyon. Euh... Euh, euh, euh... Everton et Lyon. Voyons voir le prochain match. Ah bah, c'est justement Everton-Lyon. Bon. Euh... Je dirais avantage Everton, mais quand même, euh, en Angleterre, ils sont assez mal barrés. Euh... Lyon, en ce moment, ils font pas des bons résultats. En plus, ils ont des blessés importants. Euh... Notamment, en Nabil Fekir. Donc, euh, ça va être difficile. Euh... Mais bon, normalement, c'est ces deux-là qui devraient se qualifier. Villarreal. Toutoutoum. Villarreal. Oui, normalement, ils vont se qualifier. Villarreal. Ah, j'avais dit, euh, le Dynamo, au départ. Mais bon, le Dynamo se qualifiera pas. Visiblement, ils sont complètement à la rue, le Dynamo. Donc, euh, bah, ils se qualifieront pas. Euh... Puis après, bah, je sais pas. Fribourg ou... Olexandia. Je connais pas, d'ailleurs, Olexandia. Donc, euh... C'est... Championnat d'Ukraine. Bon. Bon, voilà. Ensuite, euh... La Réal Saint-Sébastien. Ouais, Réal Sociedad. Plutôt bien passé. Euh... Vitesse et Pizzen. En bas. Ouais. Pour l'instant, pas sûr de qualifier. Guimaraes, Zenith et Ligia. Et les Zenith qu'on attendait à meilleure fête que ça, quand même. L'OFNL Bilbao, Bordeaux... Euh... Bordeaux, il leur faut absolument gagner lors de prochains matchs. Ils jouent contre qui, Bordeaux, le prochain match ? Mh, mh, mh... Ils jouent à Offenheim. Ouais, bah, si Bordeaux va pas gagner à Offenheim, c'est foutu pour Bordeaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh... Bilbao... Mh, mh... Euh... Ouais. Normalement, ça... Je pense que le classement actuel pourrait être le classement final. Enfin bon. Ce serait dommage pour Bordeaux. Mais bon. Et puis, le dernier groupe, Bruges, Luggen... Et Sparta de Prague. Hum... Mathématiquement, c'est pas joué pour les deux. Pour les deux leaders. Mais bon, Bruges et Luggeno sont assez bien placés avec 5 points d'avance sur Prague. Ça devrait le faire. En attendant, nous... Hop, on va avancer. On est favoris du match. Alors qu'on joue à l'extérieur. Voilà, hop. Hop, 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 hop. Ok. Ça, c'est bon. On valide. à l'extérieur. Alors... quasiment le même schéma tactique. Sache la différence que... Nous on utilise 2 milieux centraux. Nous c'est 2 milieux récupérateurs. Sinon c'est le même schéma de jeu. Alors hop, on va donner les consignes particulières Bon, Ibizevic Kalou La clature d'attaque Voilà On valide Alors, qu'est-ce qu'on va leur dire ? Voilà, on va faire ça Nous pouvons assurer notre qualification au premier tour à l'émission directe Avec une victoire aujourd'hui, à leur donner tout est faite à l'émission En déhément Quelque joueur en acquis a bien réagi ? Amavi, Mvila, Payet et Bernard Alors hop Ah, voilà Tout le monde a bien réagi en défense Ni milieu de terrain Véhément Allez, vous pouvez en faire beaucoup mieux Ça c'est bien Tout le monde a bien réagi Attaquant Véhément Vous pouvez faire beaucoup mieux Parfait Pour mettre fin de la clôturie Direction le terrain C'est assez Comme Directe Allez, c'est parti. Et le ballon pour l'instant dans les pieds du chœur du Hertha. Ouh, belle double tacle entre Amavi et Luz Gustavo. Allez, la touche pour les Allemands. Luz Gustavo, très agressif sur le ballon. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Allez, de nouveau corner pour les Allemands. Et c'est dégagé. Allez. Fayette. Pour Sakai. Le centre, Thauvin. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Et c'est pénalty ? Il y a une faute. Allez, Valère Germain pour tirer le pénalty. Et c'est le but. Allez, les Allemands à l'attaque. Allez, beau tacle de Romagnoni. Ami. M.Dula. Thauvin. Thauvin. Non, la passe à Payette qui est ratée. En profondeur. Meramir intercepte. Passe à Mandanda. Mandanda qui dégage. Payette. Thauvin. Thauvin. Payette. Pour Bernard. Bernard et Marc ! Ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes. C'est très, très, très bien joué. Allez, les Allemands qui repartent avec Calou. Ibišević qui tire. Ibišević qui tire, mais le ballon passe largement à côté du but. Allez, Sakai pour Thauvin. Là, Thauvin qui demande la faute, mais il n'y a pas. Calou qui repart pour les Allemands. Ibišević. Thauvin qui est intercepté. Payette. Luz Gustavo. M.Dula. Payette. La passe pour Bernard. En profondeur, le gardien allemand dégage. Et c'est parti pour les Allemands. Non, c'est... Mais Ibišević ne le cadre toujours pas. Allez. Payette. M.Vila. Thauvin. Payette. Luz Gustavo. Bernard. Sakai. Thauvin. M.Vila. Sakai. Thauvin. Le centre. Deuxième poteau pour Germain qui marque. Et le doublé pour Germain. Ça nous fait 3-0 déjà. Et on n'en est qu'à la vingtième minute. Allez. Les Allemands pour une touche. Je suis dans le temps. On sait. Mais c'est dégâché. Germain qui a le ballon. Qui est temporiste. Mais le ballon est repris par les Allemands. Ibišević. Qui est en retrait. Allez. Pour Kalou. Ibišević. Un profondeur. Mais Mandanda arrête le tir. Ah. On va faire une action pour les Allemands. Et Mandanda qui dégage. Gustavo, Rami, Romagnoli Intercepté par récemment Calou, Daruda Ibizevic en profondeur Et le but Ah oui, Amazic a mal couvert Ah les Allemands qui attaquent à tout bord Heureusement que Mandanda est là Ah oui, Gustavo qui dégage le ballon en touche Mauvais contrôle Et le ballon qui était sorti Allez, pom 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 Avec le carton jaune Pour les Allemands Pour leur milieu récupérateur Ça c'est très bien Allez, deux minutes de temps additionnel Allez, les Allemands à l'offensive Oh, heureusement que Mandanda est là Eh bien, heureusement que Mandanda est là Alors, sinon pendant ce temps Arsenal est en train de gagner 2-0 Le Milan gagne Ah ben, le Dynamo gagne en train de mener Le Lokomotive Tranquille Le Fener Bordeaux Ah par contre, il y a eu une expulsion côté Offenheim Donc ça c'est peut-être une bonne chose pour Bordeaux Donc ça c'est peut-être une bonne chose pour Bordeaux La Legia On va regarder On va regarder De leur côté Si ils n'ont pas fait un changement Non, ils n'ont pas changé En fait Allez Allez et un changement on va aller voir tout de suite et alors et Bizevic n'est plus attaque on est en pointe c'est quel bout qui est passé en pointe donc et ben hop et voilà on est comme ça on valide est-ce que nous on veut faire un changement pour l'instant ça se passe bien il faut surveiller Luis Gustavo avec son 76 là on a ma vie 77 et normalement ça se passe bien allez Payet pour Mvila Payet Bernard Mvila le tir n'est pas cadré mais c'est dommage allez ouh la la pardon petit coup dans le micro oui Derrida il est sorti ouais on va rien changer on arrive on arrive Sakai Thauvin 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 le centre c'est capté nous on va faire sortir Luis Gustavo a passé par Wilshire non non par Samson histoire de lui donner un peu de temps de jeu voilà et Amavi ouais on va faire sortir Amavi on va le remplacer par Johnny on va le remplacer par Johnny voilà Amavi Luis Gustavo allez c'est dégagé par Ami et Amavi ou seulement à l'attaque aie 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 on s'en prend deux comme Spazaro regarde ce que m'avait semblé aragushi est sorti Enfila, Sakai, Tourvin, Payet comme position de meneur On va faire rentrer Wilshere Payet Payet, Portovin, c'est repris par la défense Portovin qui remet à Germain et but Et le triplé pour Germain avec une super La passe de Bernard a été vraiment magnifique Allez, c'est pas Ah c'est pas D'accord Allez Bernard, en profondeur pour Germain Germain, Portovin et le but On en est à 3 buts en l'espace de 5 minutes Allez, les allemands Pour une touche Allez Bernard, en profondeur Pour Germain Germain, ah qui rate Ah c'est de Bernard Sans son Amazie Ah oui, allez Germain, pour le quatrième Ah il va s'isoler Il est hyper, mais bah non C'était pas loin De se retrouver cadré quand même Allez, victoire 5-3 comme Milan qui fait match nul Nisq a perdu Ça, ça doit être bon pour Krasnozar je pense Atalanta, Galatasaray, Arsenal, Marseille Bon, on va regarder tout de suite ce que ça donne Alors Bon, le locomotive et le funnier, c'est assez clair Nis, toujours premier Avec 3 points d'avance sur Krasnozar Milan, second Et Béchakir qui ne peut plus rien briguer Pardon, je finis de manger Galatasaray, Atalanta qui vont être qualifiés Arsenal et Marseille qualifiés Liverpool qualifiés Et, bah ce sera entre Cognasport et Ludogoretz La seconde place Lazio et Sporting qualifiés Everton et Lyon qualifiés Villarreal qualifiés Et, bah Dinamo, le Dinamo Zagreb est remonté Ce qui fait que, bah les 3 équipes Alexandria, Freiburg et Dinamo Pourront jouer la deuxième place La Real Sociedad qualifiés Et, normalement, Pizzen sera également qualifiés A moins que Levites gagne par un score extraordinaire leur prochain match Parce qu'avec un goal à virage de moins 5 Et donc une différence de 6 par rapport à Pizzen au goal à virage Il faut vraiment que Levites gagne avec un plus 7 Ou quelque chose comme ça Enfin bon, quelque chose quasiment d'impossible Guimaraes est qualifié Le Ledger est en bonne position pour se qualifier Le Zenith, par contre, eux, sont un peu dans les choux Ouais, je regarde en même temps Ah, bah tiens, le petit Kranviter, il est là On va On va L'observer et l'analyser Hop, voilà Drie aussi Lui aussi, qu'est-ce qu'il est parti foutre, là Voilà Ouais, ouais, ouais Ensuite ici, Bilbao qualifié, Offenheim qualifié Donc voilà, c'est ce que je disais Bordeaux, ils nous ont fait quoi, Bordeaux, les petits Bordelais Ils ont fait match nul contre Offenheim Malgré la supériorité numérique Donc tant pis pour eux Bah voilà, Bordeaux va être éliminé Et Lugano qualifié Et la seconde place, c'est l'avantage au Bruges Ouais Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message ? On n'a rien du tout Puisqu'il y a un problème Ah, ça fait un... Alors, Germain nous a marqué 1, 2, 3 buts Ouais, 3 buts Voilà, hop On a donné le résultat Bah ouais, on a qualifié Fait un match de grande classe On va le féliciter Ah, ça fait là, 3 buts L'autre jour, 4 buts en championnat Je crois Donc, c'est pas mal C'est pas mal Alors, souhaitez vous répondre aux commentaires Peu flatteurs De la suite à votre match Je sais même pas ce qu'il a dit Euh, non Ah, Gorvenek va être viré Oh, putain C'est ballot Ouais, on va dire Voilà Genki Araguchi Elle dit droit Elle dit à gauche Plutôt à droite quand même Japonais On va l'observer Une bonne vitesse Activité Dribble Ouais, il peut être intéressant Mais je pense pas le recruter Euh, sans commentaire Voilà Le footballeur de l'année Euh, normalement ce sera Euh Il y a toute façon de que ce soit Cristiano Ronaldo C'est pas le dos quand même Les gars Alors, hop Et on arrive Euh, on va enchaîner avec le match contre Gingran je pense Un plaisir d'affronter Un plaisir d'affronter Ok Ok Ouais, hop Hop Et maintenant on va faire ça Choc et choc Voilà En attendant que Mitroglou se remette Il y en a pour environ deux semaines Et bah C'est Ghazali Qui est remplaçant Non, ça va Il a marqué déjà un premier but Lors de son Ah non, il l'a pas marqué J'étais sûr qu'il l'a même marqué Moi Non, bon Ok Pas grave Ouais, Payet Il est venu me voir pour Pour aller au Réal J'ai demandé à Mandanda d'intervenir Donc Maintenant c'est bon Il s'est calmé Avec sa volonté d'aller au Réal Ils ont beau anguie ça Peu de chance Bah oui Manque de temps de jeu Bah forcément il est blessé Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Même temps le Cameroun n'est pas qualifié Pour la coupe du monde Bah oui Parce qu'on a eu ça aussi Les résultats Des derniers matchs Pour la qualification Pour la coupe du monde Hop Et Bah on a eu des résultats C'est intéressant C'est dans Toc Je crois que c'est là Non, c'est au temps du monde Voilà Des championnes Des championnes Non Compétition Compétition Club Transphatrophée Nation C'est pas ça Bon Ça normalement je t'aurais l'avoir Hop Coupe du monde Barrage pour la coupe du monde Ah le vent du reste Qui a sorti La reprise Sous-tit Alors Qualification Coupe du monde En Afrique On a la Guinée Avec la Tunisie Qui est pas Le Nigeria Dommage pour l'Algérie Le Cameroun La Côte d'Ivoire Dommage pour le Maroc Et Mali L'Afrique du Sud Dommage pour le Sénégal L'Egypte Dommage pour le Ghana Donc Egypte Afrique du Sud Côte d'Ivoire Nigeria Et Guinée L'Asie On a l'Iran L'Iran La Corée du Sud Dommage pour la Chine L'Australie Et le Japon Ouh L'Australie Qui fait mieux Que le Japon Et l'Arabie Saoudite Qui était Meilleure Troisième Donc place de barragiste Et la Syrie Et l'Arabie Saoudite Ils ont fait un match Non C'est pas ça C'est n'importe quoi Quel est-ce que vous avez pris Consent Allez-y Hop Alors Calife Coupe du Monde Amérique du Nord On avait Mexique Honduras Costa Rica Jamaïque Etats-Unis Trinidad Et Tobago Et cinquième Tour Alors Etats-Unis Mexique Et Costa Rica Avec le Honduras Qui est quatrième En Europe On a la France Les Pays-Bas Alors la France Le Portugal L'Allemagne Le Pays de Galles Le Danemark L'Angleterre L'Espagne La Belgique Et l'Ukraine Qui sont qualifiés directement Les meilleurs deuxièmes Italie Pays-Bas Donc la Serbie Était éliminée Et au barrage On a l'Italie Les Pays-Bas L'Ecosse Et la Croatie Qui sont qualifiés L'Ecosse Qui sort la Suisse En Amérique du Sud Argentine Brésil Uruguay Colombie Et le Chili Qui passe en barrage Et qui sort la Nouvelle-Zélande Donc on aura le tirage au sort Au début du mois de décembre On verra bien ce que ça donnera Mais bon normalement Je pense qu'on aura Bon il y aura de beaux tirages Quand même Alors... HOP Qu'est-ce qu'on a là ? Euh... Un peu plus tard... avec personne qui est là, d'entraîneur, Stefano Colonciano. Entraîneur italien! Stefano Colonciano qui a... ouais...Torino, tra-ta-ta, ouais... Ouais. Pas extra quand même. Courbis pour aller à Bordeaux. Ouais, bah Courbis non plus. C'est pas extra. Bielsen n'exculpe pas un départ vers Bordeaux. Ah. Ah non. Ah. Exclu un départ vers Bordeaux. D'accord. Bielsen qui est plutôt bien noté quand même. La Benteke qui plonge. Blessure Ardathourane. Oh. Bielsen qui est renvoyé par Lille. Et pour prendre sa place. Quantou, Courbis, Pantanoni, Chikoli. Lille est si mal classé. Ah oui. Oh oui. Ils sont 17ème. Ah, ils étaient bien classés quand même. Il y a quelques journées. Nous, il va falloir sortir Guingamp quand même. Ah. 12 buts en 13 matchs. Ah bah oui. Nous, les U19, ils font des bons matchs. Ils sont premiers pour l'instant de leur groupe. Ouh, le choc Monaco-Paris. Nice-Lyon. La conférence après. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ... 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